En 113 victoires, Sébastien a remporté 98 900 euros de gains au jeu « Tout le monde veut prendre sa place » diffusé sur France 2. Éliminé le jeudi 20 avril, il a révélé à Télé-Loisir ce qu'il allait faire de ses gains. Jeudi 20 avril, Sébastien, le champion de « Tout le monde veut prendre sa place » a perdu lors de sa 114e participation. Son adversaire, Arnaud a préféré refuser son offre de 7 900 euros et ainsi devenir le nouveau détenteur du fauteuil rouge. Un choix qui pour l'instant lui réussit, puisqu'il a enchaîné une seconde victoire ce vendredi et totalise pour l'instant 2600 euros de gains. Malgré sa défaite, l'ancien champion a confié à Télé-Loisir qu'il n'avait aucun regret. Je pense que même si j'avais choisi un autre thème, il aurait pu obtenir plus de points. Il a été le meilleur et il a mérité sa place. Et concernant mon offre, j'aurais pu y aller plus mais je pense qu'il est joueur et qu'il aurait choisi le fauteuil, explique-t-il. Sébastien, l'ancien champion de « Tout le monde veut prendre sa place » a remporté 98 900 euros de gains grâce à son brillant parcours dans le jeu diffusé sur France 2. Le postier originaire de Chéna dans le Beaujolais a accumulé 98 900 euros de gains, et il a déjà une idée de ce qu'il va faire de ce joli pactole. « On aménage la terrasse, on va peut-être en faire une seconde échangée du mobilière aussi », nous dit-il. Au fil de ses participations, celui qui se classe 9e dans le classement des plus grands champions de l'histoire du jeu présenté par Laurence Boccolini, a aussi remporté de nombreux voyages, dont il est heureux de pouvoir profiter avec sa compagne Christelle. Il déclare également mesurer sa chance d'avoir été gagnant d'un jeu pour la deuxième fois. Sébastien, éliminé de « Tout le monde veut prendre sa place », il a déjà été grand vainqueur d'un autre jeu diffusé sur TF1. Sébastien a notamment participé avec succès aux 12 coups de midi en 2012, puis qu'il avait, à l'époque, remporté 233 626 euros de gains. Mais malgré ses sommes astronomiques, ce passionné de jeux télé arrive à garder les pieds sur Terre, comme il le confie à tels loisirs. J'ai pris beaucoup de recul sur cet effet de médiatisation et de gains qui arrivent subitement. Et puis on change, on a 11 ans de plus, il y a de la maturité aussi. Lors de cette interview, il a également déclaré être ouvert à d'autres opportunités de jeux télé et à un éventuel retour dans les 12 coups de midi. A lire aussi les 12 coups de midi, un ancien champion aperçu dans « Tout le monde veut prendre sa place » sur France 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada